Musique Croire que le secteur des SUV compacts premium serait l'apanage des constructeurs allemands serait un tort. Par exemple du côté du soleil levant, Lexus compte bien imposer son nouveau NX-300H comme un concurrent digne de ce nom. Reste à savoir si l'ambition du constructeur peut devenir réalisée. Le Lexus NX-300H joue la carte du design futuriste et très identitaire. On retrouve ainsi la fameuse calandre massive associée à des feux full LED très acérés. Son profil ne fait pas non plus dans la discrétion à l'image de ses épaulements marqués, ceux finissant sur un arrière du même registre. Le SUV prend des airs de concept car échappé d'un salon. Le NX-300H ne passe pas inaperçu et propose ainsi un design clivant qui ne plaira pas forcément à tous. Musique L'intérieur apparaît en revanche plus classique, en phase avec ce que Lexus fait habituellement. La profusion de commandes sur cette planche de bord au design de vaisseau spatial donne un air résolument futuriste et technologique. L'habitacle apparaît moins austère que celui de la concurrence, sans pour autant sacrifier la qualité perçue. Toutefois, il faudra un temps d'adaptation pour s'accoutumer au fonctionnement de l'ensemble et notamment du trackpad dont on doit se servir pour naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord. Étrangement, face à cette débauche de gadget high-tech, l'écran multifonction paraît plutôt petit. Musique Notre modèle hybride est capable de rouler sur sa seule propulsion électrique que l'on peut forcer en pressant le bouton EV. La chaîne de traction se compose de deux blocs, l'un thermique essence de 155 chevaux et un électrique de 143 chevaux pour une puissance effective maximale de 197 chevaux. Une donnée qui colle plus à la réalité, là où certains constructeurs additionnent simplement les chiffres. Dans la pratique, on démarre en douceur. Mais jamais longtemps, puisque dès 40 km heure, le moteur classique prend le relais de façon presque imperceptible. Dès lors, rouler sans utiliser une goutte de carburant se limite aux zones 30 des cœurs des villes. L'intérêt en est limité, d'autant plus que l'autonomie se limite à 3 km. Musique Une fois en agglomération, le thermique se fait entendre lorsqu'on le sollicite, à cause de la boîte CVT qui garde le moteur dans les tours entre deux rapports virtuels. On préférera alors pousser le son de l'excellente installation audio Mark Livingstone. Les performances n'apparaissent pourtant pas ridicules avec un 0 à 100 de 9 secondes et une vitesse de pointe bien suffisante pour perdre son permis deux fois par heure. Musique Heureusement, la transmission nous invite à une conduite apaisée. Le NX300H remplit parfaitement sa tâche, bien aidé par son châssis taillé pour le confort. Et prêt malgré tout à une conduite plus dynamique. Musique Concernant les consommations, nous avons constaté un 6 litre sans forcer et au-delà des 10 litres en étant en retard. Musique En termes de tarifs à équipement équivalent, Lexus se montre toujours compétitif avec peu de recours aux options dès 40 000 euros. Même si on associe Lexus à l'hybride, force est de constater que sur ce segment, sans réelle concurrence, on ne peut que s'attendre à ce que le constructeur commercialise rapidement un moteur électrique plus efficient. En effet, aujourd'hui, d'autres autorisent des autonomies de plusieurs dizaines de kilomètres à des vitesses plus élevées. Ne boudons pas le NX à cause de sa version 300H, car avec des motorisations conventionnelles, il vaudra le détour. On a désormais hâte de prendre le volant d'une version essence de santé de plus de 200 chevaux associée à une boîte automatique conventionnelle. Musique Musique Musique